Bon, Pascal Donadieu. Est-ce qu'on a bien fêté ces adieux à Nanterre, dites donc ? Est-ce qu'on a bien fêté ça ? Pas trop, pas pour l'instant, parce que le format des play-off fait qu'on s'est retrouvés à Bourg-en-Bresse le mardi soir. Et pour l'instant, il n'y a rien eu de spécial. Je pense qu'on fera ça plutôt en début de saison, mais les joueurs partent vite à la fin du championnat. Donc pour l'instant, il n'y a rien eu de particulier. Je suis très déçu. Je pensais qu'il allait me raconter une brinque du tonnerre. Tout était organisé. C'est pas 100 jours à Pascal Lebringue. Si, quand même. Merci. Il y a eu beaucoup d'hommages, évidemment, qui ont plu du monde du basket. Lequel t'as le plus ému, le plus touché ? J'imagine qu'il y en a beaucoup, mais lequel est particulier pour toi ? Il y en a eu énormément. C'est tous les joueurs. C'est difficile d'en ressortir un. Ce qui est important, c'est les joueurs qui sont passés par Nanterre et qui considèrent qu'on leur a permis de franchir des paliers. Donc, Victor, c'est pas forcément le bon exemple parce que partout, ça serait passé de la même manière. Mais des Isaïa Cordigné. On parlait tout à l'heure de Mathias Le Sort qui vient de gagner avec le Pana, mais j'en oublie certainement. Des joueurs qui ont connu la même trajectoire que moi, c'est-à-dire qui n'étaient pas prédestinés à avoir la carrière qu'ils ont eue, comme je pense à trois joueurs, c'est Passav Duteil, Marc-Judit et Jérémy Enzoli. Il y a tout un tas d'hommages, donc c'est difficile d'en sortir un. Le dernier match que tu coaches, et après je vous donne la parole, les copains, tu ne sais pas que c'est le dernier. Parce qu'il y a les play-off, donc tu espères aller au bout. La dernière minute, quand tu sais que c'est la fin après 37 ans d'histoire, comment tu la vis ? Tu es encore dans le match ou tu es déjà un peu sorti ? Non, parce que malheureusement pour nous, on était à moins 15, donc je n'étais plus dans le match. C'est un peu sorti. À moins d'un grand miracle, c'était fini. Donc oui, c'est des moments un petit peu particuliers. Le paradoxe, c'est que par rapport au fait qu'il y a un moment festif, les play-off, on pouvait être éliminé le samedi à Nanterre. Donc il y avait tout un tas de choses qui étaient prévues. Je préférais qu'on gagne. Donc tout ça a été mis de côté. Et donc c'est ce que je disais, on se retrouve à Bourg. Mais le club de Bourg a été extraordinaire parce qu'ils ont voulu me rendre un hommage alors que leurs joueurs venaient de gagner et le public devait avant tout fêter leurs joueurs. Et donc il y a eu ce moment un peu d'émotion parce qu'ils ont été vraiment top avec moi à la fin du match. Partout vous passez, j'imaginais. Les copains, je ne vous ai pas entendu. Frédéric Antot, notamment sur la première partie. Allez-y en premier. Non, mais moi ce qui m'intrigue, c'est de savoir comment tu as pu tenir autant de temps. Parce que 37 ans, c'est extrêmement long dans un monde, justement, on en a parlé avant, professionnel. Donc il y a dû forcément y avoir des ouvertures, des aventures, des choses comme ça. Donc tu as dit d'un adieu au club là, mais pourquoi pas avant ? Et pourquoi cet au revoir si tard ? Qu'est-ce qui finalement a fait tenir cette passion ? Parce qu'il y a aussi l'équipe de France, mais vous, vous pouvez faire les deux en même temps. Donc voilà, comment t'expliques autant de temps à ton passion ? Alors déjà, c'est 37 ans, mais ce n'est pas 37 ans de carrière professionnelle en pro A. Parce que là, je pense que c'était quasiment incroyable. Pour le coup, même Giroud n'a pas fait autant d'années. Moi, j'ai fait 19 années en pro B et en pro A. Mais j'ai commencé, c'est une histoire que je raconte souvent. On a commencé en première série départementale, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas plus bas. Moi, j'avais un travail à côté. J'entraînais les gars une fois par semaine. Ils étaient tous plus vieux que moi. Et donc, il y a eu plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'au départ, ça ne me prenait pas beaucoup de temps. J'avais un métier à côté. On est monté de département en région, de région en National 4, National 3. J'ai changé de statut à chaque fois. C'est-à-dire qu'au départ, j'étais uniquement bénévole. Après, j'avais un petit rémunération. Après, j'ai dû quitter mon travail parce que ça me prenait trop de temps. J'ai fait le contraire un petit peu de tout le monde dans la mesure où, généralement, un coach passe ses diplômes et entraîne après. Moi, mon équipe, elle montait plus vite que moi au niveau des diplômes. Donc, je pédalais pour avoir les diplômes pour pouvoir entraîner mon équipe. Donc, c'est une histoire un petit peu hors du commun. Et donc, c'est vrai qu'après, dans le milieu professionnel, je suis resté 19 ans. Et pourquoi j'ai décidé d'arrêter cette année ? Je pense qu'il y avait plusieurs symboles. Déjà, cette année, il y avait trois descentes au niveau du basket avec une réforme du championnat qui passait de 18 à 16. Et donc, c'était une année en jeu. Il y a eu, je crois, et Juan peut en témoigner, huit ou neuf coachs qui ont été virés sur 18 dans le championnat. Donc, mettre un jeune coach, c'était, je trouve, pour moi, un petit peu comme un aveu de faiblesse et de ne pas aller au bout du truc. Et après, c'est vrai que demain, j'aurai 60 ans, et il y avait les Jeux olympiques en France. Et je trouvais que la boucle était bouclée. C'est-à-dire que quand on part du plus bas niveau départemental et qu'on a la chance de finir avec les Jeux olympiques dans son pays, il n'y a pas plus belle boucle. Donc, je trouvais que c'était symbolique. C'est un au revoir, ce n'est pas un adieu. Voilà, exactement. Il paraît que même dans ton immense carrière, tu as croisé la route, le parquet, de Erwann à Bottrette, ici en plateau. Il nous a dit, j'ai même joué contre lui, dis donc. Tu t'en souviens ou pas, Pascal ? Oui, oui, bien sûr. Alors, oui, il venait de monter en National League. Moi, j'étais à Bayonne-Urcuit à l'époque. On était allé prendre, c'était un promu. Nous, on avait une grosse équipe à l'époque. Et on était venus prendre doudoune à Nanterre pour commencer. Tu n'as pas bien brillé, quoi. J'avais même failli signer pour toi à l'époque en National League, mais tu avais fait un autre choix, Pascal. Lui, il a continué de monter. Comme quoi, c'est vraiment un bon entraîneur. C'est vrai, comme quoi, les évolutions de carrière ne sont pas les mêmes. Moi, tu as connu énormément de coachs. Qui c'est qui t'a le plus impressionné ? Parce que tu as coaché en Euroleague. J'imagine que du département à l'Euroleague, tu as quand même croisé un nombre de coachs incroyables. Qui c'est qui t'a le plus bluffé par son charisme, par son coaching ? Quel coach t'a le plus marqué ? Alors, il y a eu plusieurs étapes. Mais Ettore Messina, c'est quelqu'un qui a beaucoup apporté au niveau du basket européen, qui a une petite parenthèse en NBA. Donc, à l'époque, ça coïncidait avec le fait qu'on soit l'année où on était en Euroleague, en 2013. Et ce qui m'a impressionné, c'est bien sûr ses qualités de coach et sa simplicité. Donc, si je devais retenir un nom de coach, ça serait Ettore Messina. On va parler des bleus après. Juste sur Nanterre, en 37 ans ou en 19 ans de carrière, tu as dû voir ton sport, ton club, et surtout ton sport évoluer énormément. Qu'est-ce qui te marque le plus ? Qu'est-ce qui te choque le plus entre le basket que tu as connu il y a 37 ans et celui d'aujourd'hui ? Alors déjà, c'est l'évolution des joueurs. C'est-à-dire que maintenant, la métamorphose au niveau physique, je crois que le rugby aussi peut ressembler à ça. C'est-à-dire que maintenant, un garçon qui fait 2,15 m, il shoot à 3 points, il traverse le terrain en quelques secondes. Et quand j'ai commencé à entraîner, un intérieur de 2,5 m, 2,10 m, avait du mal à se mouvoir et à traverser le terrain. Et maintenant, le potentiel physique des joueurs est exceptionnel. Et maintenant, les joueurs ont vraiment un staff autour d'eux. Des fois, même, il faut être vigilant parce qu'ils ont préparateur mental, préparateur physique. Et il faut qu'ils se rappellent que c'est quand même un sport collectif et qu'il faut qu'ils se mettent au service du collectif. Quanto, je ne t'ai pas entendu encore, excuse-moi. Non, une question par rapport à votre parcours, à l'évolution tactique, justement. Quand on passe de l'amateur à un niveau un petit peu meilleur pour arriver finalement au professionnel, et surtout pendant plus de 30 ans, le basket a évolué tactiquement, physiquement, vous venez d'en parler. Comment vous, vous êtes arrivé à vous adapter pour les tactiques défensives, offensives, dans un basket qui évolue en permanence ? Alors, déjà, en termes de management, c'est le paradoxe. Même si le statut des joueurs change, que ce soit au plus bas niveau ou au plus haut niveau, moi, j'ai toujours eu un management qui était basé sur une relation de confiance avec les joueurs et beaucoup de proximité. Je sais qu'il y a des coachs qui sont capables de faire complètement autrement avec des résultats extrêmement brillants. Et moi, c'était ma manière de fonctionner. Et pourquoi j'ai fait ça ? Parce que je considère que quand on a un rapport de confiance et presque affectif avec les joueurs, ils feront tout sur le terrain pour gagner et pour se transcender. Et c'est comme ça que souvent, on n'était pas favori avec Nanterre et qu'on a réussi à renverser des montagnes. Et après, bien sûr, l'évolution du basket a beaucoup évolué. Et on doit s'adapter en permanence par rapport à la vitesse des joueurs, par rapport à la qualité des joueurs. Et moi, au-delà du basket, j'ai toujours aimé m'inspirer d'autres sports. C'est-à-dire que j'ai été très longtemps, de par ma proximité par rapport à la Bretagne, j'ai été très longtemps inspiré de ce qu'on appelle le jeu à la Nantaise, qui n'est plus le cas malheureusement maintenant. Ah non, ça existe. Mais avec des coachs comme Suodo, des gens comme ça. Et j'ai essayé aussi de prendre dans les autres sports ce qu'on pouvait prendre. On parle un petit peu des bleus cet été parce que ce n'est pas encore fini pour vous, Bertrand. Est-ce qu'on peut taper les Américains ? Clairement, froidement. Alors, c'est ça. Parce que là, ils sortent l'équipe de nuit, j'ai l'impression quand même. Là, ce n'est pas les troisième couteaux. C'est les Laguiolles et bien affûtés. Il n'y en a pas beaucoup qui ne sont pas venus. Nous, on sort d'une coupe du monde qui a été quand même compliquée. Oui, j'ai cru qu'on prend. Donc, on a beaucoup de travail. On a un secteur intérieur avec Victor, avec Rudy qui peut être extrêmement dominant. On a beaucoup d'incertitudes sur les postes arrière, ce qu'on appelle les postes extérieurs. Donc, je crois qu'il faut qu'on se montre prudent. Bien évidemment, on va essayer d'avoir l'ambition de faire le mieux possible. Mais le basket, ça joue aussi sur tous les continents. et il y a beaucoup, beaucoup de pays potentiellement au-delà des États-Unis, comme le Canada, la Serbie, qui sont des adversaires qui peuvent être redoutables. Donc, on va essayer de retrouver notre identité défensive, ce qu'on n'a pas réussi à faire à la dernière Coupe du Monde, et peut-être pouvoir perturber les Américains à ce prix-là. Mais il va falloir, en tous les cas, qu'on ait une grosse identité défensive. Et pourquoi on parle de bleu avec Pascal Donadieu ? Parce que tu as le rôle d'adjoint après de Vincent Collet, c'est bien ça. Et on rappelle que tous les matchs de préparation des bleus et des bleus EE sont à suivre en direct sur la chaîne Équipe. Le premier, c'est le mercredi 3 juillet face à la Turquie. Et notez bien le France-Serbie du 12 juillet qui vaut son pesant d'or.